Excel, les tables de données, à deux entrées. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment nous allions pouvoir calculer les remboursements mensuels pour un emprunt de 300 000 euros à un taux de 6% pendant 15 ans. Nous avons d'abord calculé le remboursement mensuel, puis nous avons fait une simulation des différents remboursements mensuels en fonction des différentes années d'emprunt. Si on emprunte sur 5 ans, sur 6 ans, sur 7 ans. Ça, c'est ce que nous avons traité dans la vidéo précédente. J'aimerais maintenant pouvoir faire varier un deuxième élément, c'est le taux d'intérêt. C'est-à-dire que dans une banque, je vais avoir 6%, peut-être que dans une autre, j'aurai 5,5%, peut-être encore dans une autre, j'aurai 5%. Donc, je voudrais savoir, en fait, quel sera mon remboursement mensuel si je fais varier les taux d'intérêt de 4,75 à 6%. Donc, on va mettre 4,75%, à côté, on va mettre 5%, et puis on va tirer la poignée de recopie jusqu'à 6,50. Voilà. Encore un. On va formater tout ça à deux décimales pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. On est bien à deux décimales, c'est parfait. Et maintenant, on va reporter la formule de calcul de la mensualité à l'intersection de la lignée de la colonne, en haut à gauche. Donc, on va faire égale 2531,57. Voilà. Mon tableau, ma table de données, est prête. Il me reste simplement maintenant à indiquer où elle se trouve en sélectionnant, en fait, tout mon tableau. Et en retournant, comme tout à l'heure, dans Données, Analyse des scénarios, Table de données. À partir de là, on va indiquer qu'en colonne, nous avons le nombre d'années. D'accord ? C'est bien dans la colonne. Et en ligne, nous avons les pourcentages, nous avons les taux. Il ne me reste plus qu'à faire OK. Et la simulation se lance. Les différentes analyses se font. Je vais juste mettre tout ça en monétaire pour que ce soit plus facilement lisible. Et nous allons, bien sûr, retomber sur les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'un emprunt à 6% sur 15 ans, je vais le mettre en jaune pour le faire ressortir, donne bien une mensualité de 2531,57. Si, par contre, j'emprunte sur 12 ans à 5,5, sur 12 ans à 5,5, la mensualité sera de 2850,52. Voilà donc une façon très simple de faire une simulation sur deux variables et en historisant l'ensemble des résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner. À très bientôt !